... Bienvenue sur le plateau télé Salon CE Paris. C'est le dernier jour de cette 38e édition. Et alors, le Salon CE est partenaire du baromètre CE qui a annoncé ses résultats hier. Et pour nous en parler, à mes côtés, Jean-Luc Semama, président du groupe Le Grand Fiduciaire. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Martine Gendre, responsable d'association et comité d'entreprise Crédit Mutuel. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous allez m'expliquer d'abord, pour commencer, ce que c'est que ce baromètre CE. De quoi s'agit-il ? Un baromètre destiné à mesurer, généralement, une température. Là, on a voulu mesurer, à travers des regards croisés des salariés, des élus du CE et de la direction, l'image que le CE avait. Donc, ces regards croisés permettent d'avoir une meilleure vision de ce qu'est le CE et c'est la raison pour laquelle on l'appelait baromètre CE, vision à 360 degrés, que l'on puisse voir correctement la vision du CE. Plutôt une belle initiative. Et alors, qu'est-ce qui a motivé sa conception ? Alors, en fait, notre expérience et notre connaissance des comités d'entreprise, tant du groupe Le Grand que du Crédit Mutuel, fait que nous observons que le rôle du CE et des élus de CE est fortement méconnu. Et c'était pour parfaire cette connaissance que nous avons fait ce baromètre. Et aussi parce que, dans notre stratégie de relation client, nous avons toujours eu une approche d'accompagnement et de conseil des élus de CE dans leur mission. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'au-delà du groupe Le Grand et du Crédit Mutuel, nous avons su aussi nous faire accompagner par des partenaires incontournables et prestataires des CE. Donc, j'espère ne pas en oublier, comme Social CE, comme l'ANCV, Agence Nationale des Chèques Vacances, Social CE, que j'ai déjà cité. Ah, Jean-Luc, vous allez l'aider, là. Voilà, Salon CE, qui nous accueille aujourd'hui. Et La Clé, qui est filiale du groupe Le Grand pour la formation, est Cali des ACE, enseignement Canal CE. D'accord, de nombreux partenaires, dis donc. Oui, 7 partenaires au total. Et alors, hier, vous avez annoncé les résultats, vous avez tiré un point de tout ça. Quels enseignements vous en avez tirés ? Alors, il y a de nombreux enseignements issus de ce baromètre. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, on peut citer le statut d'interlocuteur pertinent et reconnu au sein de l'entreprise, tant par les salariés que par les dirigeants. Ensuite, on note aussi des enseignements pour améliorer la communication vis-à-vis des salariés, pour mieux faire connaître le rôle des élus de CE et du CE lui-même. Ce qu'on peut noter aussi, c'est le fort niveau d'implication des élus, mais qui, hélas, on relève aussi un manque de temps pour réaliser pleinement son rôle au sein de l'entreprise. On note aussi des choses plus ou moins positives, voire négatives aussi. C'est la vision et le regard paradoxal des dirigeants d'entreprise sur les élus de CE qui fait ressortir quelques tensions, notamment de par une méconnaissance. Je pense que l'ambition des élus pour mieux répondre aux attentes des salariés est aussi légèrement freinée par le contexte de crise. D'accord. Voilà pour les enseignements principaux. J'imagine que tous ces enseignements, effectivement, vous ne pouvez pas tous les citer ici. On va pouvoir les retrouver sur votre site, j'imagine. Vous avez un site Internet qui est plutôt bien fait, d'ailleurs. Je vais aller jeter un oeil. On a créé un site spécifiquement pour ce baromètre. D'accord. Il s'appelle baromètrece360.fr. Juste complété par rapport aux enseignements, c'est qu'on a aussi perçu, de la part des élus de CE, un manque de formation de leur part. D'accord. Au-delà du manque de proximité par rapport aux salariés qui trouvent qu'il n'y a pas cette communication. Et la crise renforce la difficulté pour les élus qui vont faire face à beaucoup d'initiatives et un rôle majeur en fin de crise pour aider les salariés et qui souffrent d'un manque de moyens, d'où des implications législatives qui vont arriver. Vous savez que ce baromètre tombe à point nommé puisque l'actualité des législatives a fait que la semaine dernière, une loi a été proposée au Parlement et qui l'a fait la navette avec le Sénat qui justement va légiférer sur l'organisation, les moyens, obligations, des CE. Et alors face à tous ces enseignements, Thierry, quelles actions vous pensez mettre en oeuvre ? Pour ce qui nous concerne déjà, le manque de formation reconnue va nécessiter une action d'accompagnement importante et massive en termes de formation. C'est le rôle traditionnel que nous avons, Crédit Mutuel et nous-mêmes, Groupe Legrand, de conseil auprès des CE pour leur faciliter la proximité avec les salariés en termes de communication, d'affichage, de formation, de compréhension des phénomènes aujourd'hui qui sont un peu complexes liés justement à la crise. Ce sont des programmes qu'on va mettre en place. Et puis nous avons aussi, car l'enseignement est tout neuf, il date d'hier, on doit aussi prendre le temps d'analyser dans les détails, par structure, de réponse, ce qu'il convient de faire à partir de ce baromètre. On n'a pas encore petit retour d'enseignement, ça date que d'hier. Oui, c'est ça, c'est tout récent. Et alors comment les légométiques d'entreprise peuvent prendre connaissance de ce baromètre, y participer ? Ils peuvent prendre connaissance via le site internet que vous avez cité, baromètre 360, baromètre CE360.fr, mais aussi parce que nous avons édité un livre blanc que vous l'avez présenté. Le livre blanc de la place des CE dans l'entreprise qui reprend en synthèse tous les enseignements que nous venons de citer très, très rapidement et sachant que ces résultats sont éclairés par l'avis d'un sociologue qui apporte une vue un peu plus sociologique, évidemment, mais avec un peu plus de hauteur sur ces enseignements. Voilà, donc vous pouvez en disposer sur chacun des stands des partenaires. D'accord. Mais aussi, vous pouvez le demander sur le site internet. D'accord, on peut aussi le commander. Très bien, ça a l'air très, très complet tout ça. Et alors, y aura-t-il une suite à ce baromètre ? Oui, la mesure là est la première. Ce baromètre n'existait pas, donc c'est une création d'innovation. Et bien sûr, on entend poursuivre cette mesure régulièrement. Nous n'avons pas encore décidé de la fréquence, si c'est annuel ou tous les deux ans et si on va remesurer les mêmes paramètres ou d'autres éventuellement. Mais bien sûr, ce baromètre va être suivi d'autres mesures régulièrement. Et on est ravi que cette initiative nouvelle, première, profite au CE parce que eux sont les premiers concernés avant même nous pour en tirer des enseignements parce que le regard qui est porté par les salariés sur leur action est essentiel pour eux pour améliorer cette image et donner encore plus de poids à cette instance reconnue, indispensable à l'entreprise. c'est une vraie source de démocratie dans l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Merci pour votre dévouement et puis c'est une belle idée. Donc, bravo. Merci d'avoir été avec nous et puis donc, on se retrouve, j'imagine, sur un autre salon très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada